Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va nickel ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, qui est une vidéo retour de course, comme toutes les semaines. On est à la dernière semaine du mois de mars, il me restait 29 euros pour finir le mois. La semaine dernière, j'ai fait une semaine blanche, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires, vous m'avez donné beaucoup d'idées, donc je suis contente que ça vous ait plu. Il y en a beaucoup, du coup, que ça leur a donné envie de faire pareil, d'aller un petit peu chercher dans les placards pour finir, pour voir, pour essayer de réduire les stocks. Donc bon, tant mieux si ça a inspiré certaines personnes. J'ai quand même bien écoulé mon stock, donc je suis contente et j'ai envie de continuer encore cette semaine. Je ne fais pas une semaine blanche, j'ai été faire des courses, mais je vais manger encore quelques petites boîtes que j'ai prévues cette semaine, parce que vous m'avez donné du coup des idées de recettes, donc je vais le faire. Avant de vous montrer mes courses... J'ai reçu un colis, j'ai reçu un colis de... À l'envers ! Personne vert ! L'année dernière, j'avais fait un partenariat pour les montres, parce que je porte tout le temps. Et ils m'ont recontactée ! Donc oui, cette vidéo est en partenariat avec Personne vert, qui vend des montres. Voilà. Ma montre, je l'aimais tout le temps, j'ai beaucoup aimé, et du coup ils m'ont recontactée. Alors j'avais pas envie de... Ils m'ont déjà recontactée quelques fois, mais ils n'avaient pas envie de faire plus de 50 partenariats sur ma chaîne. Mais là ils m'ont envoyé une nouvelle montre avec un nouveau bracelet, et je l'ai trouvé super joli. Donc je me suis dit, allez, je vais faire le partenariat. Voilà. Donc, séquence, partenariat, publicité, attention, si vous voulez pas voir, et bien vous passez directement à la suite. Let's go ! Je vais ouvrir la boîte, parce que c'est bien emballé. Je reviens. Donc voilà la montre. Franchement, elle est super jolie, le bracelet. Il est trop trop beau. Ça fait plus élégant que ça, quoi. Ça c'est bien pour la vie de tous les jours. Le bracelet en silicone. Mais là, ça fait plus habillé, forcément, d'un coup. Voilà. Donc franchement, j'aime trop. C'est trop beau. Ah, c'est le même cadran que celle-là. Et j'aime bien le cadran, parce qu'il est grand. Vous voyez. En plus, quand tu bouges ton bras, ça s'allume. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton. Voilà. Oui, il est midi quinze, quand je tourne la vidéo. Voilà. Et j'ai mis ce cadran-là. Alors, c'est pareil. On peut choisir le cadran qu'on veut. Il y a une liste. Il y a plein de cadrans. Et on peut le personnaliser. On peut aussi mettre une photo, si on a envie de mettre une photo. Moi, j'ai mis celui-là. Parce qu'il y a mon nombre de pas, mes kilomètres et tout ça. Et moi, c'est pour ça que ça m'intéresse, une montre connectée. C'est vraiment pour le podomètre. Mais après, elle fait plein de trucs. On peut... Bien sûr, quand j'ai des appels, ça me le dit sur ma montre. Quand j'ai des notifications... Je n'ai pas mis toutes les notifications parce que sinon, ma montre, elle va vibrer toutes les deux secondes. Donc, c'est une vibration. Quand vous avez une notification, un appel ou quoi. Et recevoir les messages. Donc, moi, j'ai juste mis appels et messages. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai enlevé les appels aussi. Oui, j'ai une montre connectée, finalement, qui ne me sert pas non plus de ouf. Non, mais c'est vraiment... Moi, j'aime bien cette montre. C'est vraiment pour le côté santé. C'est les pas, les kilomètres, les calories perdues. Après, c'est aussi... On peut programmer notre cycle hormonal. Donc, les menstruations. Il y a la fréquence cardiaque. Le sommeil aussi. Ça contrôle le sommeil. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, en fait, cette montre-là. Mais après, j'ai mon téléphone si j'ai envie de téléphoner. Mais bon, un peu téléphoné avec la montre. Voilà. Et c'est juste que... Voilà. J'ai un téléphone. J'appelle avec mon téléphone. Voilà. Mais elle fait plein, plein de trucs. Donc, franchement, celle-là... Et elle est trop bien, celle-là. Parce que, regardez. En fait, c'est aimanté. On peut vraiment le mettre à la taille. Et c'est pas comme celle-là. Bah, ça, c'est bien aussi. Mais d'ailleurs, au passage, j'ai un gros poignet. Et je peux mettre la montre. Adaptée au gros, mes amis. Elle est à l'envers. Franchement, je ne suis pas une bonne vendeuse. Mais bon. Je ne vais pas pouvoir mettre les deux. Au moins, on fait ça. Et hop ! Ça y est. Ça se clipse comme ça. C'est trop bien. Elle est trop, trop belle. Et je vais enlever l'autre parce que ça fait très... Bête ! On va dire que c'est comme ça. Voilà. Tadam ! Il faut que je la charge et tout. Faitement, on vient de la recevoir. Eh, franchement, ça fait trop beau. Ça fait plus habillée, quoi. J'aime trop, franchement. Elle est trop, trop belle. Elle est trop belle, ma montre. Trop contente. Voilà. Du coup, j'ai noté quelques petits trucs parce que je ne me souvenais plus exactement de tout. Ah, c'est pareil sur l'autre montre. Je pense que celle-là, elle fait aussi. Mais sur l'autre montre, au début, j'avais mis mes nombres de verres d'eau. C'est vrai que moi, en plus, je l'avais eu, je crois que c'était au mois de mai, l'année dernière, que je l'avais eu. Et l'été, des fois, j'ai plus de mal à boire. Parce qu'en hiver, je bois beaucoup de cappuccino, de café. Café. Voilà. Mais l'été, c'est vrai que j'ai plus de mal à boire. Alors que pourtant, il faut boire l'été. On est d'accord. Donc, du coup, j'avais programmé sur ma montre, on pouvait programmer nombre de verres d'eau. Donc, ça vibrait soit toutes les 1h, 1h30 ou 2h. Et on pouvait programmer, alors toutes les 2h, je vais boire un verre d'eau. Donc là, franchement, cette montre, elle fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est que j'aime bien. Que j'aime bien. Il y a aussi un mode sportif. Si vous faites de la course à pied, il y a 19 modes. Course à pied, corde à sauter, vélo, enfin du truc comme ça. Après, je ne l'ai pas regardé parce que je ne m'en sers pas personnellement. Mais on peut faire, il y a plusieurs modes. Le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est la natation. Elle est étanche. Donc, si vous renversez un peu d'eau dessus, elle est étanche. Elle ne va pas se bousiller. Par contre, il ne faut pas prendre le bain avec. Enfin, il ne faut pas la foutre dans l'eau pendant 10 ans. Voilà. C'est le seul truc. Mais bon, après, voilà. Ah oui, on peut contrôler aussi la musique. C'est vrai que j'avais mis mon... Moi, j'écoute Spotify. Et du coup, dessus, on peut programmer la musique. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Il y a deux heures de charge complète. Donc, elle est rechargée en deux heures. Et elle tient 7 à 10 jours. En fonction des applications que vous mettez dessus. Forcément, plus vous mettez des applications, des notifications, etc. Plus elle va s'user. Mais la mienne, elle dure bien 10 jours avant que je la recharge. Voilà. Et le bracelet, il est en métal. Et avec... Vous avez aussi un bracelet en silicone offert avec... Il est rose. Bon, pas trop sur le... Sur la vidéo. Il est rose pâle. Et il y a des petits quadrillages. Voilà. Il est texturé, quoi. Non, c'est même pas un quadrillage. C'est des traits. J'ai dit, j'ai nul, hein. Pour vendre des trucs, hein. Mais c'est joli. Voilà. Donc, comme ça, c'est en fonction de... Votre motivation, de votre tenue. Vous pouvez changer de bracelet. Et vous pouvez aussi acheter des bracelets... Bah, des bracelets, comme vous voulez. Vous savez, on peut changer facilement. Il y a un petit truc, là. Je vais y arriver. Il y a un petit truc, là. Vous avez juste à soulever et à enclencher, en fait, le boutonio, là, dans la montre. Voilà. Vous avez aussi le chargeur qui est avec. Alors, moi, il y en a qui m'ont dit que les chargeurs comme ça, ils n'aiment pas trop. Mais moi, je n'ai pas eu de soucis. Je recherche très bien ma montre avec le chargeur comme ça. Et vous avez le manuel. Et, normalement, dedans, vous avez un QR code, là. Il est là. Vous avez un QR code. Donc, c'est en plusieurs langues. Vous avez un QR code pour installer directement sur votre téléphone. Donc, voilà. Donc, tout est écrit dedans. Tout est écrit dans le manuel. Et c'est très bien expliqué. Donc, voilà. C'est là, c'est en français. C'est au début, en fait, le français. C'est oxygène dans le sang. Je n'ai même pas. Ah, il y a la météo aussi. Vous pouvez voir la météo. Voilà. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs. SOS aussi, si jamais vous avez un souci. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que moi, qui suis asthmatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait un vlog une fois. Au tout début. C'était l'année dernière. Ou il y a deux ans. Je ne sais plus. J'avais fait une énorme crise d'asthme en pleine nuit. Il n'est plus du tout, du tout à respirer. Et je me suis dit, c'est comment ? Je vais mourir toute seule. Chez moi. Je n'ai rien. Je ne peux pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Et finalement, après, j'ai pris ma ventre d'une touche. Aller dehors, il pleuvait et tout. Et finalement, j'ai réussi à retrouver mon souffle. Et ça a été. Après, je n'ai pas dormi pendant une semaine parce que je flippais. Mais je lui dis, s'il m'arrive un truc comme ça, je le fais comment ? Je ne peux pas téléphoner. Donc là, au moins, j'ai ma montre qui est tout le temps sur moi. Parce que la nuit, tu dors. Tu n'as pas ton téléphone. Tu n'as pas de lumière. Tu n'as rien. Là, j'ai la montre. Et d'ailleurs, sur la montre, vous avez un truc comme ça. Vous avez un truc là. Et vous pouvez faire l'intorche, les amis, la nuit. Voilà. Je ne sais plus comment on l'enlève maintenant. C'est bon. Voilà. Là, c'est pareil. Ça, c'est pour activer quand vous levez le bras ou pas. Et vous pouvez l'éteindre aussi la nuit. Ça vous saoule. Ça fait de la lumière. Enfin, vous avez quand même pas mal de trucs. Voilà, c'est mes messages. Beaucoup de messages. Il faut que je les efface. Et après, vous avez d'autres trucs là. Donc, le nombre de pas, kilomètres, etc. Donc, de ce... Ah, je dormais 8h21. J'étais fatiguée. C'est vrai que j'ai bien dormi cette nuit. Voilà. Le rythme cardiaque. Je suis à 117. Voilà. Et le truc... Pour la musique. Voilà, voilà. Donc, une petite montre qui est pas mal. Franchement, celle-là, j'adore. Elle est vraiment super jolie. La longueur du bracelet, j'ai regardé sur le site. Parce que je me suis dit, c'est des gens comme moi qui sont forts. Enfin, des femmes. Parce que c'est principalement des montres pour femmes. C'est bien qu'ils sont forts comme moi, qui ont un gros poignet. Et bien... Et bien, vous ne savez pas si ça vous voit ou pas. Et bien, il fait de 15 à 25 cm. Donc, je pense que ça peut aller à beaucoup de personnes. Et puis, en plus, franchement, c'est trop pratique, ce truc-là. J'aime trop. Voilà. La montre, celle-ci, elle coûte 59,99 €. Après, vous avez d'autres modèles sur le site. Ça va entre 49,99 €. 50 € à 70 €. Voilà. Vous avez plusieurs modèles. Et avec mon code, bien évidemment, vous avez droit à 50 % de réduction. Donc, franchement, cette montre-là... Ça vous fait à 30 €. Voilà. Et vous êtes livrés hyper rapidement. Parce que moi, j'ai reçu la montre 3 jours après, je crois. 2-3 jours après. Parce qu'il me l'a envoyée. Et... Ouais, je l'ai reçu 3 jours après. Donc, c'est hyper rapide. Donc, si vous avez envie de vous faire un cadeau. Ou si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Pensez qu'il y a la fête des mères au mois de mai. Ça me fait penser. Ben, c'est sympa. Ça fait un cadeau sympa. Ça fait toujours plaisir. Et franchement, c'est super joli. Après, le cadran, il est grand. Moi, j'aime bien. Après, je ne sais pas s'il y en a qui ça peut plaire. Mais après, il y a d'autres montres avec des cadrans qui sont plus petits. Voilà. Donc, à vous de voir. Voilà, voilà. Bon, j'arrête de vous embêter avec ma montre. Mais je trouve que d'un franchement, elle est trop trop belle. Elle est trop belle, ma montre. J'aime trop. Voilà. Je pense que vous allez me voir souvent avec. Moi, je vais remettre l'autre. Et celle-là... Alors, je n'ai pas fait d'allergie ou quoi. Moi, j'ai une peau assez sensible. Donc, le bracelet en silicone, franchement, ça va. C'est bien. Elle ne me sert pas. Je suis bien dedans. Et puis, j'ai encore de la marge aussi. Donc, voilà. Donc, je vous mets le code promo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, maintenant, je vais vous montrer mes courses. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Alors, j'ai mis ma petite montre en char. Au passage, comme ça, je vais pouvoir la tester tout à l'heure. La programmer. Je suis allée chez Intermarché. Comme d'hab. J'ai acheté, du coup, des pains burger. Parce que, du coup, dans la vidéo de la semaine dernière, on a eu plein de recettes. Et il y a eu une personne, Françoise, qui m'a dit, avec les lentilles, je pouvais faire des steaks de lentilles. Donc, j'ai fait une capture d'écran de la recette. Et puis, je vais me faire des steaks de lentilles. Et je me suis dit, hamburger, ça peut être un... Ça fait longtemps que j'allais manger un burger. Donc, je me suis dit, c'est un burger végétarien. Donc, j'ai pris du pain hamburger. J'ai pris du pain de mie. Comme ça. Ça, c'est pour me faire... Je vous ai dit qu'il y avait des boîtes de chili. Donc, c'est pour me faire des croque-monsieur chili. Voilà. Je sais que c'est peut-être bizarre pour certaines personnes. Mais, en réalité, c'est trop, trop bon. On me fait ça de temps en temps. Et c'est trop, trop bon. Ah, du fromage, là. J'ai pris du pain. J'ai pris que du pain, en fait. J'ai pris du pain comme ça. C'est pour me faire des tartines. Parce que... Je ne sais plus. Je crois que c'est sur Instagram. J'ai vu une personne qui a fait des tartines. Et du coup, ça me donnait envie. Parce que moi, j'aime bien manger tartines. Des tartines avec des crudités. Et je ne sais pas. Comme il faisait beau. Ça me donnait envie de manger des crudités. Des trucs frais. J'en ai marre de bouffer du cassoulet, quoi. En bref. Franchement, je vais manger... Je ne sais pas. Je vais vous montrer après. Je ne vais pas garder toutes les boîtes. Mais je vais garder quand même quelques boîtes. Je vais vous montrer après. Donc, du coup, je vais me faire des tartines. J'ai pris quoi. Des tomates. Je sais. Vous allez me dire. Ah ! Ce n'est pas la saison. J'en ai pris 4. C'est super petit. C'est cher. C'est 2,79€ le kilo. J'en ai une pour 1,16€. Ce n'est pas grosse comme ça. J'en ai pris 4. Voilà. C'est pour moi d'un hamburger. Parce que je trouvais que sinon, il n'y avait pas assez de légumes. Et voilà. Ma première photo. Donc, je vais me prendre quelques tomates. Tant pis. Je vais faire exception à la règle. Je sais qu'à la base, je me suis fixée moi-même. Après, vous achetez des tomates, vous n'en achetez pas. Je m'en fiche. Je ne vais pas aller chez vous vérifier si vous mangez des légumes de saison ou pas. Mais, en bref, c'est vrai que j'essaye de manger principalement de saison. Mais, c'est bon. Voilà. J'ai pris 4 petites tomates pour me mettre dans mon burger. J'ai pris, bien évidemment, de la laitue iceberg. Ma préférée. Je n'ai pas pris de la sucrine aujourd'hui. J'aurais envie de changer un petit peu parce que j'ai mangé la sucrine tout l'hiver. Et là, je me suis dit, pour me mettre dans le burger, ce serait peut-être plus simple. Et puis, pour me faire une salade de crudité et tout ça avec ma tartine. Voilà, 99 centimes. Je n'ai pas encore semé d'ailleurs mes laitues icebergs que j'ai achetées l'autre fois. Je crois que c'est au mois d'avril qu'il faut les semis. On verra ça au mois d'avril. Mais là, ils annoncent de la pluie jusqu'à, je ne sais pas, quand j'étais contente. Il a fait super beau. Je n'ai plus avancé dans le jardin. Et là, d'ailleurs, vous avez une vidéo jardin qui sort samedi. Mais là, il ne fait pas beau. Donc, bah tant pis. J'ai pris des oeufs. Parce que ça sert toujours. Je n'ai plus de place. Je vais mettre ça par terre. Ensuite, j'ai pris un petit peu de crème fraîche comme ça. Parce que j'ai pris en fait de la mozza comme ça. En fait, je voulais acheter de la burrata. Mais ça coûte une blinde. Un petit pot comme ça, la burrata. Donc, une burrata, c'est tout de suite 4 balles. Je vais mettre 4 balles dans une burrata. En plus, il m'en fallait beaucoup. Donc, j'ai pris de la mozza, de la crème. Et je vais me faire ma burrata. En bref. Je vais vous mettre un tout petit peu de crème dans de la mozzarella. Et un peu écraser avec une fourchette pour que ce soit plus moelleux, on va dire. Voilà. Mais celle-là, elle a l'air bien moelleuse. Donc, à voir. Si ce que je ne vais même pas en servir. Et pour mettre sur ma tartine, bien évidemment. Du pesto. C'est pareil. Le pesto, ça coûte cher, dis donc. C'est le moins cher. C'est la marque Pansani. Le moins cher qu'il y avait. Et c'est... Mais nous, j'ai les yeux bleus là, d'un coup. Bleu clair, c'est bizarre. Fait le soleil. C'est 1,80€. C'était le moins cher qu'il y avait. Sinon, c'était plus cher. Donc, en bref, je vais faire une grosse tartine de pain. Comme ça. Que je vais griller. Du pesto. Du jambon. Comme ça. Donc, j'ai pris ça. Du jambon cru fumé. C'était le moins cher. Donc, j'ai pris ça. Donc, c'est du pain pesto. Jambon fumé. Et par-dessus, mozzarella. Avec un petit peu de... Je pense que je vais mettre un petit peu de baie. Mélange 5 poivres ou je ne sais pas quoi. Ou 5 baies. Je ne sais plus. C'est quoi. Enfin bref, un mélange de baie. Pour donner un petit goût un petit peu plus épicé. Je pense que ça va être une tuerie. Voyez-vous. Et que je mangerai bien sûr avec une salade de crudité. Ce sera salade et je pense... Bah, betterave. Parce qu'il me restait des betteraves. Je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, je vais manger mes betteraves. Ensuite, j'ai pris du fromage à burger. Pour mettre dans mes burgers végétariens. Les burgers végétariens, je vais les manger avec des carottes rouges. Rôtiers, je pense. Ouais. Parce que j'ai les carottes que j'ai achetées il y a deux semaines. Je n'ai toujours pas mangé en fait. Donc, je vais me faire ça avec des frites de carottes au four. Voilà. Et ensuite, il y avait... Non, je vais vous montrer ça d'abord. J'ai pris des fruits rouges. Parce que j'ai super envie de manger des fruits rouges. Je pense que je manque de vitamines. Et je commence à avoir mal à mes dents de devant. Et je pense que... Bah là, cette semaine, je n'ai pas mangé trop de fruits. Et je pense que j'ai une carence en vitamines. Peut-être en vitamine C. Parce que généralement, c'est le score but. Ils ont les marins. Dans le temps, les pirates là. Quand ils n'avaient pas assez de vitamine C. Et comme je ne mange pas beaucoup de fruits et tout. Et que cette semaine, je n'en ai pas mangé. Et que déjà, de base, j'en mange peu. Je me suis dit, c'est une mal aux dents. Ça se trouve, c'est que je manque de vitamines. Donc, je me suis acheté des fruits rouges. C'est froid. C'est congelé. Et j'ai envie de me faire des muffins. Avec les fruits rouges. Donc, je sais que vous allez me demander, c'est quoi ta recette ? Et pour l'instant, je vais tester la recette. Et si elle est bonne, je vous filmerai la recette. Voilà. En tout cas, j'ai pris ça. Et au final, il y a 450 grammes. C'est 3 euros, je ne sais plus combien. C'est moins cher que d'acheter les fruits. Enfin, c'est le même prix finalement que d'acheter les fruits frais. Les fruits frais, j'ai regardé, ils étaient tous très très chers. Même les oranges. Je voulais me prendre des oranges justement pour la vitamine C. Ou des clémentines. Mais elles étaient très chères. Donc, tant pis. Ce sera des fruits rouges. Je ne sais pas, il y a quoi comme vitamine dedans. Mais ça va le faire. Voilà. Bref, j'ai pris ça. Et ensuite, il y avait plein de produits en date courte. Alors, comme moi, je suis dans le magasin et que je calcule tout, mes tarifs et tout. Vous savez qu'il me restait des sous. Donc, j'ai pris du cabecou. Le fromage, c'est la vie. Vous savez, moi, les pâtes et le fromage... Je ne vais pas acheter de pâtes. Bon, il m'en reste un peu. Bah oui, parce que du coup, aujourd'hui, on est mercredi, je précise. Parce qu'il faisait tellement un temps pour hier que je ne pouvais pas tourner la vidéo. Et puis, surtout, que j'avais des chiens. Et dont une qui est... Je pense que si j'étais partie, elle aurait essayé de s'enfuir. Donc, je n'ai pas pris le risque. Puis, je me suis dit, ce n'est pas grave, j'ai de quoi manger. Puis, au final, j'ai bouffé des pâtes lundi, mardi. Hier, j'ai fait mes... Je fais des raviolis en boîte. Ça fait... Super. Enfin, bref. Du coup, j'ai pris du cabecou en date courte. Ça me l'a fait à 1,80€. Au lieu de 2,57€. 30%. J'ai pris du jambon. Comme ça. 4 tranches. 1,46€. Des nuggets. J'aime bien. J'aime bien les trucs panés. Les trucs gras. Grâce à la vie, aussi. 1,57€. Au lieu de 2,25€. Voilà. Donc, ça, ça va aller au congèle. De toute façon, je pense que le jambon, aussi, je ne sais pas si je vais me le mettre en tartine ou pas. Parce que j'ai quand même l'autre. Donc, au pire, ça va aller au congèle. C'est jusqu'à quand, la date ? Le 28,3€. Ah, c'est jusqu'à demain. On est le 27. À voir. À voir. Et pour finir, j'ai pris ça. Je me suis fait plaisir. J'avais envie. J'ai envie de fruits. Donc, c'est pour ça que je me dis, mon corps me demande des fruits. Il faut que je réponde à sa demande. Il y en a une fruit, il y en a un truc frais. Et du coup, j'ai vu ça en date courte. 2,38€. Au lieu de 3,40€. C'est assez cher, quand même. Non ? Fromage blanc des limousins sur lit de fraises des Dordogne. Aussi léger qu'ils sont gourmands, les coquins. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Il y en a 4. Si le soir, j'ai envie de finir par un dessert sucré, je vais regarder les calories. Je n'ai même pas regardé. 122 calories. Les 100 grammes. Combien de grammes, il y en a dedans ? 125 grammes. 150 calories le pot, quoi. En bref. Mais ce n'est pas grave. C'est bon. Ça se mange. Voilà. Je me suis fait plaisir. Et j'ai pris tout ça. Mon ticket, forcément, il est tout le temps dessous, comme d'habit. J'en ai. Mais j'ai où ? Je l'avais il y a 2 secondes. Il est tout le temps dessous. Bien évidemment. J'en ai eu pour 27,32 euros. Voilà. J'ai donné mes 29 euros qu'il me restait. Et du coup, ils m'ont donné 1,68 euros. Donc, en bref, il me reste 1,68 euros dans mon enveloppe course du mois. Voilà. Et j'ai cumulé 1,40 euros avec les avantages petit budget. Donc, j'ai 13,54 euros sur ma carte. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous montrer les boîtes de conserts. Donc alors, j'ai mangé déjà la boîte de ravioli. Ça m'a fait 2 repas. C'est une grosse boîte. J'ai mangé du maïs. J'ai mangé une comme ça, une comme ça. J'ai mangé du petit pot carotte. Une de haricots lingots. Le cassoulet. En fait, j'en ai mangé 2 cassoulet. Mais j'ai jeté les boîtes. J'ai mangé 2 boîtes de cassoulet. Une boîte de choucroute que j'ai jeté. Une boîte de saucisse lentille. Et une boîte de haricots verts comme ça. Mais j'ai du mal quand même avec les haricots verts en boîte. Mais non, ceux-là, ils sont bons. Cette marque-là. Mais j'ai vraiment du mal avec les haricots verts en boîte. Encore ceux-là. Ça va. Ils restent croquants et tout. Mais des fois, quand il y a des haricots verts en boîte, il y a plein de fils et tout. Et ça me dégoûte. Donc bon. Mais ceux-là, il n'y a pas de fils. Ils sont bons. Donc si vous devez prendre une boîte, cette marque-là, elle est bonne. Voilà. Donc j'ai quand même bien vidé mes placards. Mais voilà. Je me suis fait aussi. Je me suis fait quoi ? Je crois que vous avez fait la photo, la vidéo. Je me suis fait du riz. Du riz petit pois, carottes, oeuf. Et je me suis fait du riz avec du maïs, des oignons et des oeufs. Voilà. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais ma foi. Voilà. Voilà. Donc de temps en temps, manger des boîtes, ça va. Mais là, franchement, je pense pas que j'aurais fait deux semaines à en manger des boîtes. Voilà. Mais bon. Ça l'a fait, ça l'a fait quand même. Et moi, c'est encore quelques boîtes. Donc là, j'ai prévu. Du coup, le chili, je vais le passer. Les lentilles, je vais les passer. Et puis, après, peut-être, le week-end, genre, samedi midi, dimanche midi, manger une boîte. Voilà. Comme ça, ça me... Jusqu'à l'écoulement des stocks, ce serait bien que je fasse ça. Voilà, voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Et l'objectif, après, c'est de vider mon placard pour pouvoir, après, quand j'aurai mes légumes, faire mes propres bocaux et d'avoir mangé mes légumes de mon jardin. Voilà. C'est l'objectif à terme. Mais déjà, il faut que je finisse ça. Il faut que je plante des légumes aussi, c'est bien. Donc, je fasse mon potager. C'est très bien. Mais c'est prévu, c'est prévu. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si la vidéo vous aura plu, un peu particulier. Du coup, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Ce sera le mois d'avril qui commence. Je ne sais pas encore quel budget je vais me donner pour le mois d'avril. Donc, à voir. À voir, à voir. N'hésitez pas à me partager aussi vos petites idées de recettes. Vos idées de repas simples. Vous savez, qu'en ce moment, je n'ai pas trop trop d'idées. Je ne sais pas trop ce que j'ai envie de manger, en fait. Donc, si vous avez des repas très très simples, avec juste quelques ingrédients, que ce soit très très rapide à faire. Vos repas de la flemme, en bref. Bah, dites-moi, proposez vos recettes. Et puis, tout le monde regarde les commentaires. Enfin, il y a plein de gens qui regardent les commentaires. Donc, ça donne des idées assez sympas. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous partagerai, je pense, un post ou un réel sur Facebook et Instagram. Une journée dans mon assiette pour vous montrer comment, du coup, j'ai cuisiné mon bazar, là. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous dis, du coup, à samedi dans une vidéo jardin. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501